Je suis Bruno Michel, responsable de la médiathèque de Bagnoles-sur-Seize, dans le Gard, et je vais parler d'un livre de Mauricio Cucci, un poète italien, un livre qui s'appelle « Vie particulaire », publié par Le Bousquet-La Barthe, un éditeur à Bar des Cévennes, en Lausère. C'est un livre de poésie qui a été sélectionné pour « La voix des Indés en langue d'engroussillon » en 2015. C'est un recueil de poèmes d'un auteur italien qui est très connu en Italie, Mauricio Cucci, qui n'est quasiment pas traduit en France. Et comme tout bon livre de poésie, il est en édition bilingue. Ça veut dire qu'il y a un traducteur aussi, en poésie c'est aussi important. C'est un traducteur qui s'appelle Bernard Vanel, qui a traduit ce texte assez récent de Cucci, ça date de 2009. Et Cucci, c'est quelqu'un qui est à la fois poète, critique littéraire, mais aussi journaliste. Et dans sa poésie, en fait, ses recueils de poèmes touchent toujours à quelque chose de très intime et en même temps à l'universel. Et là, en fait, c'est entre autres toute une série de poèmes autour de sa mère, de la mort de sa mère, et qui l'interpelle, comme une sorte de dialogue post-mortem, en essayant de retrouver quelques bribes, quelques traces, quelques souvenirs, des objets, une photo, qui rappellent comme ça, qui peuvent faire comme des liens, des liens très subreptifs entre la vie de cette dame et le souvenir de cet homme qui raconte ça. Et dans ses poèmes, en fait, on trouve quelque chose qui est, je trouve, très intéressant, parce qu'il y a à la fois de la poésie, c'est-à-dire une image, c'est-à-dire une métaphore, c'est-à-dire une sorte de sonorité, et en même temps comme une sorte de récitatif, un petit peu prosaïque, en fait, et qui navigue très très bien entre les deux. Voilà, c'est un peu la particularité de la poésie de Mauricio Cucci. Alors, pourquoi ce livre de poésie ? Pourquoi on peut l'aimer ? Pourquoi on peut, parce qu'on ne doit pas, on peut tout simplement l'aimer, parce que quelquefois, on trouve dans cette poésie-là, comme chez des auteurs français comme Pirot ou Haut-Tingrenier, simplement des moments de notre vie également, c'est-à-dire que très vite, malgré la difficulté de certains passages un peu plus métaphysiques, qu'on se retrouve dans les pas de l'auteur, à côté de lui, et avec une justesse de ton qui, je trouve, très intéressante, un petit peu comme... et moi, je l'ai relu plusieurs fois, et je me suis retrouvé dans le cas de... on se balade, par exemple, dans la campagne, dans un chemin qu'on connaît parfaitement, et malgré tout, selon l'heure du jour, selon la saison, selon l'humeur du moment ou la disponibilité, ce ne sera pas la même chose. Ce sera la même chose, mais pas tout à fait la même chose. Et donc, on pourra trouver encore quelque chose pour s'accompagner, pour s'orienter, pour être bien dans cette vie, avec quelquefois des moments un peu plus durs, des moments un peu abrasifs dans cette poésie, mais c'est... voilà. On peut le donner tranquillement, même si on n'est pas un grand lecteur de poésie, on s'y trouve, à un moment, on s'y trouve bien, sans que ce soit non plus quelque chose de trop léger, trop facile. Simplement, il y a une justesse, voilà. Merci.